Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, la conférence idéale, on en a pas mal d'ingrédients maintenant, mais à tes yeux, Sonia, comment on fait pour compléter cette recette pour qu'elle soit vraiment magique, à la fois pour le public, pour le conférencier, pour nous en tant que personnes ? Qu'est-ce qui fera que notre conférence sera vraiment, vraiment réussie ? Eh bien, alors là, pour le coup, il y a deux choses. Il y a ce qui va faire que pour toi, ta conférence est réussie. Ça, c'est assez intime, finalement, en quoi je me suis fait plaisir. Mais ça, c'est très perso. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose cette question parce qu'il faut qu'elle nous fasse plaisir. Moi, je pense que si on ne se fait pas plaisir, si on ne s'amuse pas... Donc pareil, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit punk. Pas du tout. Mais pour bien la vivre, cette conférence, il faut la vivre, tout court. Donc déjà, voilà, j'ai envie de vivre un moment. Et en fait, je pense que fondamentalement, une bonne conférence, c'est une conférence où on a vécu un moment ensemble. Et donc, la meilleure façon de vivre une bonne conférence, c'est de vivre sa conférence avec les gens, de rentrer en relation à l'autre. Et pour ça, on va reprendre un peu ce qu'on a dit déjà. Mais la clé, vraiment, c'est de ne pas penser qu'est-ce que je veux dire. C'est de penser qu'est-ce que l'autre, en face, a envie ou besoin d'entendre. Pourquoi est-ce qu'il est venu ? Qu'est-ce qui va lui apporter quelque chose ? Parce qu'en réalité, quand je parle de ma conférence publique, je repars avec quelque chose. Et donc, quelle est cette chose que je vais embarquer avec moi ? Et donc ça, c'est le dernier petit tip que je peux donner. C'est d'écrire à part, mais vraiment de l'écrire, un message, le message. Si on devait repartir avec un seul truc de cette conférence, ce serait quoi ? Typiquement pour la mienne, pour une des miennes, celle sur le langage en entreprise, le message que moi je m'étais noté à part et que j'essaie de faire passer à chaque fois, c'est ce sont les mots qui nous relient tous comme partie prenante d'une seule et même entreprise. J'adore. Et donc en fait, là, c'est vraiment de se dire « Ok, moi j'ai une singularité, j'ai une expertise, je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce que je voudrais que vous en reteniez en une phrase, le message en une phrase ? » Et du coup, tu prends ce message et après tu rétro-pédales un petit peu pour voir comment tu vas le faire passer, par quels exemples, par quelles structures, c'est ça ? Exactement. Et surtout, il faut avoir un peu la métaphore du bateau au port. Ça veut dire qu'en fait, ça permet de partir un peu, tu vois, mais tu gardes l'encre et tu reviens. Et tu repars et tu reviens. C'est ce qui permet de ne pas se perdre, de ne pas se diluer, parce que c'est un gros danger en conférence, de dire dix fois la même chose et de se diluer totalement. Donc là, c'est vraiment ça. C'est de dire, j'ai un ancrage, j'ai un point d'ancrage et je reviens et je vérifie que je suis bien toujours en train de traiter le même sujet. Oui, non, mais je vois tout à fait. Je n'avais jamais entendu le mot diluer. C'est marrant, j'apprends un truc. Du coup, j'apprends un concept. Je vais pouvoir me la péter quand je rencontrerai des conférenciers professionnels. Moi, qui suis de temps en temps sur scène, mais pas encore payée, sans doute qu'ils me regardent mal en se disant, c'est qui celle-là ? Elle n'a même pas de cachet pour ces conférences. Des fois, je suis dans le corner speaker, mais je vois bien qu'il y a des mecs un peu inaccessibles qui, eux, se sont fait payer pour être là. Bon, bref, no harm feelings, mais bref, intéressant. Et du coup, c'est chouette de savoir aussi à quoi tient, comment garder le cap dans sa conférence, parce que tu as raison. Moi, quand tu as dit une heure et demie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on raconte pendant une heure et demie pour ne pas raconter n'importe quoi ? C'est du parcours. Alors, ce n'est pas une heure et demie, c'est 45 minutes. C'est les gens qui te posent des questions quand même. Oui, mais 45 minutes, c'est quand même long. Moi, qui fais des podcasts solo qui ne sont pas trop scriptés, j'ai plutôt les bullet points. Alors d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Toi, c'est du parcours ou pas ? Parce que rapport à Isaac Getz, notre ami incarné versus improvisé, alors je me doute bien qu'improvisé, ce n'est pas un mot qui a trop sa place dans les conférenciers, mais je la tente quand même. Ah ben, tu peux la tenter. Moi, c'est que de l'impro. Non, je n'y crois pas. Mais si, enfin oui et non. Non, non, bien sûr que ce n'est pas de la totale impro. En fait, alors dans les centres oratoires, il faut savoir que ça, c'est pareil. Quand on va explorer son centre oratoire, ce n'est pas deux secondes. Et voilà, nous, la formation dure deux jours. Donc deux jours à se questionner, c'est pas mal. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, on va quand même trouver quelque chose aussi autour de notre manière d'apprendre à raconter. Et donc, il y a deux types de publics. Et là, je peux te raconter une anecdote. J'ai accompagné, il y a trois ans maintenant, des candidats à une élection de présidence d'une grande association nationale. Donc, 7000 adhérents et dans la salle, le soir des élections, 2000. Ok. Donc, moi, je l'aurais dit quand je suis montée sur la scène du Zénith avec eux pour le dernier entraînement, ça va que c'est vous ? Parce que moi, je ne le ferais pas. Voilà. Vous m'avez bien payé, mais maintenant, vous voulez merder. Et donc, je les entraîne, c'est un binôme. Une femme, un homme, parce qu'ils partent en coprésidence. Et donc, quand on bosse sur leur centre oratoire, il se trouve qu'ils n'ont pas le même. Ça, c'est plutôt bien parce qu'on se dit « Ok, ça va permettre d'aller chercher autre chose suivant qu'ils prennent la parole. Très bien. Mais surtout, ils n'ont pas la manière d'apprendre à raconter. Et donc, j'en ai une qui est en mode bullet point. Alors, j'apprends bien mes bullet points parce que je fais un chemin. Et ensuite, laisse-moi naviguer. Mais il faut que je revienne à mes bullet points. Ça, c'est ok. Ça, clairement, on est plutôt dans le centre oratoire du verbe. Laisse-moi la liberté de raconter. Oui, c'est ça. Tu vois ? C'est ça. Et donc, moi, typiquement, je suis comme ça. Je ne peux pas apprendre par cœur. Je peux le faire techniquement comme tout le monde, mais je suis creuse. Ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment, je pense qu'on peut s'endormir. C'est triste. Que si je fais, comme dans ma conf, des bullet points très précis, derrière, je le raconte comme je veux, comme je me sens ce soir-là. Et on va arriver après, je t'en reparlerai, c'est important, sur l'énergie. Mais bref. Et donc, l'homme, lui, il avait besoin de tout apprendre par cœur à la virgule. Isaac Getz, tu vois. Je pose, tac, je fais ma peau, je regarde les gens, paf, je reprends. Et c'est très intéressant de les faire bosser en parallèle sur un discours qu'ils ont fait ensemble et sur lequel ils ont décidé, ces deux nounounes, de ne pas faire l'un puis l'autre, mais de faire en ping-pong tout ça. Ah oui, c'est chaud. Tu te dis, mais là, vous voulez qu'on meure tous les trois ? Vous voulez qu'on nous jette des cailloux ? Et en fait, non, c'était juste qu'il fallait respecter la façon de faire de chacun. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Je pense que si on doit retenir un seul truc de ce podcast, c'est, il n'y a pas de bon ou de mauvais centre oratoire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'amener sa conf. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mot. Il y a ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait pas vibrer. Et donc, il faut déjà s'autoriser à faire comme on est parce que comme on est, c'est très bien. Alors, écoute, j'ai encore une ou deux petites questions. Déjà, parle-moi du niveau d'énergie puisque tu m'as dit, je t'en reparlerai tout à l'heure. Comment on fait pour être au taquet parce qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a des voyages, il y a du stress. T'as dit tout à l'heure, t'as parlé de trac. Oui, alors il y a une phrase que j'aime beaucoup, je vous la livre là, qui était de Sarah Bernard, grande actrice, alors pas moderne évidemment, très traqueuse, qui se rendait malade, mais malade malade, avant chaque représentation. Et un jour, une petite actrice de 20 ans, elle en avait déjà plus de 40, lui dit, ah ben non, moi le trac, j'ai de la chance, je ne l'ai pas. Et elle lui répond cette phrase magique, ne vous inquiétez pas, ça vient avec le talent. Et donc, je me dis ça, c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est-à-dire que c'est pas grave d'avoir le trac, c'est pas grave d'être malade, c'est pas grave de machin. Si c'est ce qui te permet de vraiment t'investir dans ta prise de parole, c'est très bien. Moi, je me rends malade à chaque fois et en me disant, c'est très bien, c'est pas grave. Oui, c'est bon signe pour être au taquet et donner le meilleur de soi parce que c'est trop détente, je vois très bien le genre de situation où tu te prends un peu par-dessus la jambe et où en fait, tu ne donnes pas ton max. Et en fait, c'est ça, si je ne suis pas investie, autant que je ne prenne pas la parole, sincèrement. C'est vraiment pour moi le niveau zéro de respect du public, d'arriver, de faire, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Allez, donnez-moi mon chèque, merci et bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai partagé avec les autres ? Mais alors, pour des gens, moi j'ai tendance à être plutôt dynamique et enthousiaste, peut-être trop, j'allais te poser la question parce que pendant 45 minutes, tu n'es pas 45 minutes en mode au taquet, donc ça se gère comment ? Je ne sais pas. Eh bien si, moi oui, mais parce que c'est moi ça. Et je regarde, là typiquement, si on prend bout à bout l'intégralité de l'entretien, probablement qu'il y a 40 ou 45 minutes. Et en réalité, bien sûr que oui, ton niveau d'énergie, il est au même niveau parce que c'est réjouissant, parce que le sujet me passionne et que cette passion-là, c'est pour ça que je disais, il faut bien choisir son sujet dans son expertise parce que si je suis bien dans mon expertise, je suis parfaitement au bon endroit, j'ai envie d'en parler, j'ai l'énergie pour le faire. Enfin voilà, c'est quelque chose de positif. Et donc, pour terminer sur comment on fait une bonne conférence, la recette magique, et bien c'est l'énergie. Mais l'énergie, c'est pas, j'ai pris mon train, j'ai pas dormi, c'est pas ça. L'énergie, c'est, je suis ravie de parler de quelque chose dont je pense que c'est intéressant pour vous. Je suis heureux de pouvoir transmettre quelque chose dont je pense que ça a du sens ou que ça aide quelqu'un. Et troisième chose, très important, le cerveau, ça c'est de la neurolinguistique, le cerveau ne peut pas analyser la négation. Ça n'existe pas dans le cerveau. Donc si vous entrez sur scène en vous disant j'espère que ça va pas mal se passer, vous êtes en train gentiment de dire à votre cerveau ça va mal se passer. Il ne sait pas analyser la négation. Donc, très important dans l'énergie, c'est d'aller chercher une énergie positive. Et donc, c'est pas une question de fatigue ou de pas fatigue, c'est pas ça. C'est une question d'ancrage dans le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, c'est trop intéressant et j'ai peut-être une question finale à te poser côté marché parce que quand même je sais que les solopreneurs qui nous écoutent ils pensent à ça aussi. Vu tout le temps que ça prend, tout l'investissement, il me semble que Sandrine m'avait dit un truc du style en gros une minute de conférence ça prend une heure de travail. Juste comme ça, c'est peut-être toi qui lui avais dit ça. Donc ça me paraissait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. est-ce que ça paye bien ? Combien ça paye une conférence quand on est débutant ? Qu'est-ce qu'il faut demander ? Parce que tu sais, moi j'ai lu beaucoup de trucs féministes aussi sur les femmes qui ne faisaient pas se faire payer et tout ça. Est-ce que tu peux nous faire genre trois minutes de topo sur ça ? Alors, je peux te faire trois minutes de topo sur ça, toutefois je vais te faire une réponse insupportable, ça dépend. Et là tu vas me dire tu ne m'aides pas. Et non, je ne t'aide pas parce qu'en fait ça dépend en effet de plusieurs choses. Première chose, tu en as parlé toi au tout début, je n'ai pas rebondi puisque je savais que moi j'en parlerais à la fin. Dans ce qui donne de la légitimité, il y a le fait d'être reconnu dans son domaine d'activité vraiment de façon large. Typiquement, le fait d'avoir écrit un livre dans son domaine d'activité est un gage de qualité et de légitimité et tu peux augmenter ton tarif. J'ai écrit un livre, je peux augmenter mon tarif. Aujourd'hui, quand on va faire des conférences, on a deux problèmes. Premier problème, ah bah oui, mais nous on n'a pas vraiment de budget pour ça, on se disait que peut-être vous pouviez le faire gratuitement et puis ça vous ferait de la visibilité. Bah oui, est-ce qu'on mange de la visibilité nous ? Donc ça tourne hyper bien, dis donc, pour payer mon loyer, la visibilité c'est chouette. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement, dans tout ce qui touche au service, c'est pas que les confins, mais est ancré dans le cerveau des gens. Et vraiment, c'est quelque chose contre lequel il faut se battre parce que les gens ne se rendent même pas compte. C'est comme moi quand ils viennent voir mes collaborateurs et qu'ils leur disent « Est-ce que tu peux me faire un petit texte pour une petite publie sur LinkedIn ? » Mais il n'est pas petit ton texte. Et ce n'est pas petit de l'écrire à ta place. Parce que si on fait à ta place, c'est que tu ne sais pas le faire en fait. Donc ça a de la valeur et on en revient à ça. Donc tout le truc, tu vois, des petits trucs, ah bah fais-moi un petit dessin. Bah non mais moi en fait je suis dessinateur, je ne te fais pas un petit dessin, je te fais un dessin qui a de la valeur. Mais c'est très difficile dans ces métiers-là de valoriser. Donc il n'y a pas dans mon métier, j'ai vu des conférences qui allaient de zéro à 11 000 euros la conf. Ok. Parce que qui est la personne qui monte sur scène ? Non mais on a entendu parler des conférences de Nicolas Sarkozy qui se fait payer 150 000 balles. Oui. Je veux dire, là je te dis 11 000, c'est dans nos cercles à nous. Parce qu'évidemment, tu peux aller dans des cercles où là c'est surréaliste parce que Barack Obama fait des conférences. Oui, oui. Ah oui, mais Barack Obama a un prix. ça a un prix de rêver avec Barack. Un petit métonne. Et donc évidemment, le truc c'est ça. Et là où moi je pense qu'il faut être vigilant, c'est juste à se dire ça va me demander du temps, ça va me demander de l'énergie, ça va me demander de l'investissement. Ok. Soit c'est intéressant parce qu'en effet ça me fera de la visibilité et on ne peut pas s'en passer. Et je fais un deal avec moi-même de je considère que la valeur visibilité est vraie et va pouvoir compléter la valeur financière. Ok. où ça n'est pas le cas mais c'est hyper dur de renoncer quand on nous demande de faire un truc parce qu'il y a un côté aussi oh là là, ils ont pensé à moi, je suis tellement scalaire. c'est clair. Évidemment. Et c'est là-dessus qui joue, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et donc, il y a quand même ce truc-là aussi de dire si on vient te chercher et qu'on ne te respecte pas assez pour te payer le juste prix d'une conférence, ne le fais pas. Je sais que c'est horrible à entendre et je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire là mais enfin elle est folle. Moi, c'est ce qui me permettra d'en faire une deuxième et puis une troisième. Ouais. Et de jamais monter ta grille de tarifs en fait. Je trouve ça super intéressant et pour te dire, je l'ai testé moi. Maintenant, je demande systématiquement quel est votre budget ? Point. Et puis, souvent on me répond j'en ai pas, gna 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 gna. Mais souvent du coup, les gens t'octroient plus de choses aussi quand tu demandes ça comme par hasard. Tu vois, ils te mettent plus en valeur. Exactement. Et le oh, ben j'en ai pas ? Oui. Dans ces cas-là, vous n'aurez pas de conférence mais c'est pas grave en fait. J'ai déjà gratté des mini budgets mais ça m'a plu déjà que les personnes fassent une facture. Tu vois ce que je veux dire plutôt que rien ? Bien sûr. Moi personnellement, je rentre pas chez Bugatti en disant j'ai le budget d'une Twingo. J'adore. Tu vois, tu as beaucoup travaillé. Dans nos métiers, les gens n'ont pas de problème à te dire je voudrais une Bugatti mais j'ai le budget d'une Twingo. En fait, tu as beaucoup travaillé notre self-esteem dans cette mini-série, Sonia. C'est bien, on ressort de là, tu sais, gonflé à bloc en mode Bugatti. Mais vous êtes tous des Bugatti Écoute, merci en tout cas beaucoup pour tous tes conseils. J'ai vraiment apprécié. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous bonne route dans la construction de votre conférence si vous souhaitez mettre cette brique de business model dans vos entreprises parce qu'on sait que ce n'est pas une mince affaire. C'est un investissement en temps, un peu en argent aussi avant de revenir sur vos fonds. Donc, super cool. Et Sonia, un mot de la fin ou un truc qu'on peut te suivre si jamais on veut travailler avec toi ou suivre tes prouesses en conférence ? Oui, avec plaisir. Un tout petit mot sur un petit défi qui est de dire la prochaine fois que toi ou ceux qui nous écoutent vous prenez la parole et que vous vous sentez en mode Beyoncé War on the World c'est une énergie qui est hyper particulière. Vous mettez votre pouce dans le creux de votre poignet gauche si vous êtes droitier. Le pouce dans le creux du poignet gauche en tenant le poignet comme ça et vous ancrez. C'est un point d'ancrage. C'est un chakra d'ancrage. Vous entrez dans ce chakra. Le kiff et la sensation de kiff de « Ah mais comment j'ai cartonné cette prise de parole ! » « J'étais trop fort ! » et quand vous allez reprendre la parole par la suite avant de monter sur scène vous touchez ce point d'ancrage et vous appelez cette sensation et vous allez monter sur scène en mode Beyoncé. Génial ! Attends donc encore mieux que Bugatti Beyoncé voilà je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer une mini-série sur la conférence qu'en vous souhaitant à tous et à toutes d'être des putains de Beyoncé sur scène. Écoute Sonia un grand merci d'avoir été avec nous et puis à toutes et à tous à très bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout je ne sais pas si tu sais mais je remercie personnellement tous ceux qui me laissent 5 étoiles et un avis sympa sur leur plateforme de podcast ou qui partagent le board sur les réseaux sociaux en me taguant n'hésite pas à te manifester auprès de moi et je t'enverrai un petit goodies personnalisé du board pour te remercier Merci à vous de m'aider à faire grandir le média des solopreneurs et à plus